Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des harmoniques et de l'utilisation qu'a fait Eric Johnson avec sa guitare dans ses morceaux. Donc, les harmoniques, c'est quoi ? Alors, à la base, on a ce qu'on appelle l'harmonique naturelle. C'est un son qui se produit lorsque l'on pose notre doigt sans appuyer sur une frette à un moment précis. Un endroit précis ? Alors, pour faire ça, c'est pas compliqué. On a ce qu'on appelle la longueur vibrante qui va du C et là-haut au chevalet en bas. Si on divise par deux, on arrive à la douzième frette. Je parle bien de frette et pas de case, n'est-ce pas ? Donc, il suffit de poser notre doigt ici. Pour mieux capter ces harmoniques, il est plus judicieux de se mettre sur le micro-chevalet. On a ici aussi un cinquième case. Et un septième. Ça, c'est les harmoniques naturelles. On a les harmoniques artificielles. C'est le même concept, à part qu'on va les récupérer en jouant une note frette et en allant à l'octave. Par exemple, si je mets mon doigt en deuxième case en corde de sol, je rajoute de douze pour arriver à quatorze. Et là, je vais prendre mon médiator comme ceci et mon doigt va venir appuyer sur la frette. Ici, en quatorzième case. C'est exactement le même type d'harmonique que l'harmonique naturelle, à part qu'on l'a créée en venant fretter. Et donc, c'est-à-dire que si on fait un accord de là, en faisant douze, quatorze, 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 douze, on a un accord en harmonique. OK? Artificiel. Ça, on va prendre le même accord, mais ici en barré. Donc, cinq, six, sept, sept, six, cinq, cinq. On va venir faire le même geste ici en dix-septième. Dix-neuf, dix-neuf, seize, dix-huit, dix-sept, dix-sept. Et si on fait un petit balayage comme ça, on va avoir carrément ce mouvement-là. On peut retrouver sur tous les accords. J'aime beaucoup faire ça, même en fin de morceau, voilà. Si mon morceau se finit par un là, je vais faire un. Ça, c'est ce qu'on appelle les harmoniques artificielles. Ensuite, on a ce qu'on appelle les harmoniques pincées, plus dans le style rock, métal, très utilisées par les mecs comme Billy Gibbons. Tout ça, c'est les fameuses... On va faire un se déplaçant sur la corde s'il y a des harmoniques partout sur le mâche. Voilà. Si je fais un petit legato, c'est un peu plus compliqué, avec mon dos. Voilà. On va faire un peu des harmoniques partout. Il va falloir trouver celle qui nous est le plus facile ou le plus sympa à sortir. Pour ce faire, c'est un peu plus compliqué. j'ai toujours du mal à expliquer aux élèves comment faire. Ils arrivent par leurs propres moyens en essayant, en tâtonnant. Je laisse à peine dépasser mon médiator et au moment où je vais gratter la corde, comme ça, je vais aussi appuyer avec mon pouce pour freiner cette vibration de corde et créer une harmonique. Donc, si je fais normal, comme ça, et si je fais ça, là, j'ai mon harmonique. On dit que ça siffle, la pincée, je crois qu'on dit pinch d'harmonique en anglais. Je retourne sur un sound clean, et on va voir un petit peu ce que fait Eric Johnson. Eric Johnson utilise beaucoup les harmoniques et ça, ça confère justement une espèce d'espace de côté planin à ses morceaux. Alors, pour ça, écoutez, c'est souvent sur son clean comme Manhattan, sur Gem aussi, il utilise beaucoup. Il doit y avoir aussi Trademark. Il y a beaucoup de morceaux où il utilise ça et ça va rajouter un côté vraiment ça embellit le son. Donc, le premier exemple, je vous le montre et on explique un petit peu comment ça se passe. Ça fait un petit peu comme une harpe. Qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai plaqué un cinquième case sur toutes les cordes et la septième case un corde de La. Donc, on a un La mineur 7. C'est beau, j'adore ça. donc, ensuite, j'ai fait quoi ? J'ai gratté la corde de La et de Ré normal. Ensuite, je suis venu faire une harmonique en dixième case un corde de Mi. J'ai fait la corde de Sol avec mon doigt. Là, il va falloir utiliser un alternate picking. Enfin, un hybride picking. Ensuite, je suis venu chercher l'harmonique en dixième case en corde de La. J'ai fait la corde de Si. La corde de Ré en dixième case. La Mi et j'ai fait Sol Si Mi en harmonique. Ça fait Là, j'ai inversé la corde de Si et de Mi. Casser au ralenti, c'est un peu plus compliqué. Elle a ce côté un petit peu harpe comme ça. Et ça, c'est un exercice qui est assez difficile à maîtriser. Encore plus à sortir dans un morceau. Et lui, c'est sa technique, donc il te sort ça à tirer l'arigot. Mais c'est d'une beauté. Alors, je vais essayer de faire avec les deux micros. Ça sonne mieux au niveau rendu, mais parfois choper les harmoniques, c'est un peu plus compliqué. Je vais faire un montant d'un ton. Il y a vraiment ce côté harpe. Je redescends dans le ton. C'est pas évident, attention. Et là, vous avez du coup votre plan. Pas simple. Le deuxième est un peu plus facile. On entend pas mal dans Manhattan, il me semble. Il va frapper des harmoniques. Je vous montre et je vous explique. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a plaqué ici en septième case en corde de sol, si, ré, ré, sol, si. Et je suis venu taper ici sur les mêmes cordes en dix-neuvième cadre. Voilà. Et je suis venu en cinquième case et j'ai fait un dix-sept. ça sonne de ouf, ça. C'est plus facile à maîtriser. Mais du coup, si ça marche comme ça, si on fait un accord par un fluant là, je vais faire comme ceci. En sol, fa dièse. Ça, c'est le deuxième plan. Beaucoup plus simple. Le troisième, on va se mettre un petit son un petit peu plus musclé, là, un petit peu drive. C'est un plan qu'il utilise beaucoup d'un jam, il me semble, un entend, un beaucoup de chansons aussi. C'est-à-dire qu'il va faire cette histoire d'harmonique artificielle, mais un son drive. Donc là, je vais repartir sur les triades de Do majeur, Ré mineur, Mi mineur. Voilà. Alors la vidéo précédente, j'avais fait toute la gamme. Là, on va se concentrer sur Do, Ré, Mi mineur. Donc on va faire normal, normal et harmonique. Et ça, dès qu'on entend ce truc, c'est Johnson. donc j'ai fait quoi ? J'ai fait normal. Un petit vibrato en Gé mineur. On va me passer à Mi mineur. Je suis allé chercher les notes à l'octave. Donc, respectivement, 19, 21, 20, 19, 20. on peut essayer de tout faire en harmonique. Et ça, c'est un plan qu'ils utilisent beaucoup. Par exemple, s'il fait, on ne sait pas. on va essayer de le faire sur une gamme de la mineure. C'est-à-dire que j'ai fait les notes mais en harmonique artificielle. C'est pas facile à faire. Il faut trouver sa position. lui, je sais qu'il fait comme ça. J'essaye comme ça. J'arrive pas. Moi, j'ai l'habitude de guider avec mon pouce comme ça. Je trouve que ça déboîte. Ça, c'est un truc qui est génial. si on prend un arpège à un fin. Fa mineur. Bien. ça va vraiment rajouter un truc même d'avoir solo. Je digresse comme d'habitude. Dès que je suis parti, j'arrête. Je viens m'arrêter. Donc, ce sera tout pour cette vidéo sur les harmoniques à la Eric Johnson. Un travail assez difficile à faire. Honnêtement, c'est quand même assez balètre. Il faut penser à les sortir. C'est ça. C'est pas parce qu'on sait faire une technique qu'on va penser à la sortir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501